Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Saïd TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Biram Mourda Abed, arrivé en deuxième place à la dernière présidentielle en Mauritanie, appelle à profiter de l'occasion offerte par la fête de l'Idrathar pour créer un climat propice au dialogue entre les partis politiques de l'opposition et la majorité présidentielle. L'équipe parlementaire du parti Tawassol attend avec impatience la déclaration de la politique générale du gouvernement devant le Parlement pour faire ses appréciations. Des centaines d'étudiants ont manifesté aujourd'hui pour la 25e semaine d'affilée à Alger malgré les vacances universitaires et au milieu d'un fort déploiement policier réclamant inlassablement changement de régime et démocratie. Merci d'être avec nous à l'occasion de la fête de l'Idrathar. Biram Mourda Abed a félicité les Mauritaniens et demandé aux partis politiques de saisir l'occasion de cette fête afin de créer un nouveau climat politique caractérisé par le dialogue et la reconstruction de la confiance entre gouvernement et opposition pour créer un climat propice au dialogue national inclusif. Biram Mourda Abed était de son côté parvenu à un accord avec le parti au pouvoir, l'Union pour la République et d'autre part le leader de la coalition Vivre Ensemble. Khan Amidou Baba a appelé la semaine dernière à un dialogue sérieux et sans tabou sur la question de l'unité nationale, la cohésion sociale, l'ancrage de la démocratie, le problème de l'éducation, le chômage des jeunes. Khan Amidou Baba veut discuter sur des questions de pacif humanitaire, la pratique de l'esclavage, le retour organisé des déportés. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, le chef de l'équipe parlementaire du parti Rassemblement National pour la réforme et le développement, Tawassoul Mohamed Oul Mohamed Mbarak, a déclaré que son équipe va attendre la présentation du programme du gouvernement par le Premier ministre devant le Parlement pour apporter ses appréciations. Oul Mohamed Mbarak a ajouté que son parti rappelle au nouveau gouvernement les conditions économiques et sociales difficiles des citoyens. Le porte-parole a insisté lors de cette sortie médiatique sur l'importance du développement de la Mauritanie et l'émancipation de son économie dans le but de l'amélioration des conditions de vie de sa population. Omission involontaire ou erreur d'appréciation, la communauté Wolof de Mauritanie a éprouvé une grande déception après la publication de la liste des membres du Premier gouvernement de Mohamed Cheikh Razouani, parce que tout simplement, dans cette configuration politico-sociale, aucune personnalité de cette composante de la nation mauritanienne n'apparaît. D'autre part, après une grogne au sein de l'UPR, Mohamed Yehaw El Khachy, président du groupe parlementaire de l'Union pour la République, déclare que la majorité présidentielle en Mauritanie donnera sa confiance au nouveau gouvernement pour lui offrir l'occasion de réaliser son programme. Mohamed Yehaw El Khachy, président du groupe parlementaire Quelques jours après la formation du nouveau gouvernement d'Ismaïl Bédéchir Sidiya, certaines frustrations n'ont pas tardé à se manifester, même si une grande majorité de l'opinion nationale qualifie l'équipe du Premier ministre de technocrate. La communauté Wolof de Mauritanie ne manque pas de cadres diplômés et ne manque pas non plus de responsables politiques. Cette communauté paisible et sans aucun problème se voit privée de son droit, pourtant accordée à toutes les autres communautés de notre pays. Certains cadres de l'Union pour la République sont montés au créneau après la formation du nouveau gouvernement pour dénoncer, d'après eux, l'absence de femmes et de militants du parti. Des sorties qui ont alimenté certains médias mauritaniens et les réseaux sociaux. Après cette grogne au sein de l'UPR, Mohamed Yahya Oul Khachy, président du groupe parlementaire de l'Union pour la République, a déclaré que la majorité parlementaire donnera sa confiance au nouveau gouvernement pour lui offrir l'occasion de réaliser son programme. Dans une déclaration faite à Alkbar, Oul Khachy a qualifié le nouveau gouvernement de celui de la majorité. Il a indiqué que les députés vont agir suivant ce que leur dicte leur devoir parlementaire, à savoir le respect des engagements du gouvernement devant le Parlement. La déclaration du président du groupe parlementaire de l'UPR est la première réaction officielle après la désignation du premier gouvernement du président Mohamed Oul Khachy Razouani annoncée le jeudi 8 août dernier. La route de l'espoir aux environs de Boutilimit a encore été le théâtre d'un accident illustré par le renversement d'un véhicule léger qui a effectué plusieurs tonneaux. Le bilan de cet accident est de 4 blessés, dont un très grave. Les blessés ont été admis dans les services des urgences de l'hôpital Hamid de Boutilimit. Pour rappel, en moins d'une semaine, plusieurs accidents ont eu lieu sur cet axe routier. Plusieurs morts et des blessés ont également été enregistrés. La Mauritanie a célébré hier, à l'instar de plusieurs pays musulmans, la fête de l'Eidra Dhaï Moubarak. En ce deuxième jour de la fête de l'Eidra Dhaï, les rues de l'Oakchot affichent un calme plat. La vie reprend ses droits progressivement. En effet, dès demain, c'est la reprise. Un reportage de ces récidivés. La place de la liberté, d'ordinaire grouillant de monde et déserte. La fête de l'Eidra Dhaï continue encore de rythmer la vie des Nouakchotois. Pour beaucoup de citoyens, la fête s'est bien passée. Ils ont respecté les traditions religieuses et sociales. Pour ce citoyen, la fête a été belle. Mais seulement, il n'y avait pas d'argent. Il dit espérer qu'avec le nouveau régime, la situation va changer positivement. La vie reprend timidement dans certains endroits, notamment dans les marchés, où quelques rares clients viennent encore faire leurs achats. Difficile de reprendre le travail après trois jours de repos. La fête est encore dans tous les esprits. Mais dès demain, pourtant, la vie doit reprendre ses droits. La place de la liberté, d'ordinaire grouillant de monde et déserte. La fête de l'Eidra Dhaï continue encore de rythmer la vie des Nouakchotois. Pour beaucoup de citoyens, la fête s'est bien passée. Ils ont respecté les traditions religieuses et sociales. Pour ce citoyen, la fête a été belle. Mais seulement, il n'y avait pas d'argent. Il dit espérer qu'avec le nouveau régime, la situation va changer positivement. La vie reprend timidement dans certains endroits, notamment dans les marchés, où quelques rares clients viennent encore faire leurs achats. Difficile de reprendre le travail après trois jours de repos. La fête est encore dans tous les esprits. Mais dès demain, pourtant, la vie doit reprendre ses droits. Jude Kearney, ancien sous-secrétaire adjointe aux industries de services et au financement du département du commerce des États-Unis, sous l'administration Clinton et actuellement président de Kearney Africa Advisor, a déclaré que la forme de l'accord entre la Mauritanie et le Sénégal dans le cadre des ressources offshore représente la meilleure pratique pour le développement de ressources transfrontalières dans l'intérêt mutuel des deux pays. Et dans ce cas particulier, est basé sur l'accord historique de fric conclu en 1976 entre le Royaume-Uni et la Norvège. Cette affaire a montré, selon lui, que lorsque des dirigeants travaillent ensemble, des ressources peuvent être développées de manière pacifique au profit des populations des deux pays. C'est un accord de paix. C'est un accord de fraternité. C'est un accord de sécurité et de développement. C'est ce qu'il va assurer au Sénégal. Des centaines d'étudiants ont manifesté aujourd'hui pour la 25e semaine d'affilée à Alger, malgré les vacances universitaires et au milieu d'un fort déploiement policier réclamant inlassablement changement de régime et de démocratie. Ils ont continué à réclamer le départ de tous les acteurs du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962 et démenti les affirmations du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Qaït Salah, qui a récemment estimé que les revendications fondamentales du mouvement de contestation inédite, nés le 22 février, avaient été entièrement satisfaites. Ils ont également rejeté le dialogue proposé par les autorités et conspué. Karim Younes, ancien président de la Chambre basse et ex-ministre, choisi pour diriger une instance nationale de dialogue et de méditation chargée de définir les modalités d'une présidentielle devant élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, contrainte à la démission le 2 avril. Le hirak, mouvement de contestation, refuse que soit organisée la présidentielle tant que les anciens au cadre de la présidence Bouteflika soient au pouvoir. La prise de la ville yéménite d'Aden par des séparatistes soutenus par les Émirats arabes unis, au détriment du gouvernement appuyé par l'Arabie saoudite, témoigne des faillites dans la relation entre alliés saoudiens et émiratis, selon des experts. Riyad et Abu Dhabi ont cherché à faire preuve d'unité face à la crise, mais les combats meurtriers de la semaine dernière entre leurs protégés à Aden minent le front commun dans la guerre contre les rebelles houthis appuyés par l'Iran. La prise samedi par des séparatistes du palais présidentiel à Aden porte en particulier un nouveau coup à l'Arabie saoudite qui mène depuis 2015 la coûteuse intervention armée au Yémen sans réussir à défaire les Houthis. Cette bataille d'Aden a opposé des unités loyales au président Abd al-Abbou Mansour Hadi, soutenu à bout de bras par Riyad à la force appelée cordon de sécurité formée par Abu Dhabi. Tous sont pourtant théoriquement alliés contre les Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa au nord. Mohamed Ben Zayed, l'homme fort d'Abu Dhabi, dont le pays est un membre important de la coalition intervenante au Yémen, s'est rendu lundi en Arabie saoudite près de la Mecque pour s'entretenir avec les dirigeants saoudiens. Ebola au Congo, le traitement fonctionne. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé aujourd'hui la guérison après 11 jours de traitement de deux patients malades. Le secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte contre Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a demandé aux deux cas d'Ebola qui ont été déclarés guéris ce mardi 13 août à Goma de devenir les ambassadeurs de la riposte auprès des autres afin d'éviter la propagation de la maladie. Les deux cas d'Ebola pris en charge au centre de traitement de l'hôpital provincial du Nord-Kivu sont l'épouse et l'enfant de leur pailleur en provenance de l'Ethurie, détectés positifs en date du 30 juillet à Goma. La cérémonie de la libération du CTE a eu lieu dans l'enceinte de l'hôpital en présence de plusieurs personnalités dont le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Zanzu Cavita. Le navire humanitaire de l'organisation non-gouvernementale espagnole Open Arms est toujours bloqué à moins de 50 km des côtes de l'île italienne de Lampedusa et compte 151 personnes à son bord. L'organisation a demandé une évacuation urgente d'un bébé et de sa famille en raison de problèmes respiratoires et attend la décision de l'Italie et de Malte qui maintiennent leurs portes fermées. A Rome, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a répété l'interdiction absolue pour ces deux navires étrangers de pénétrer dans les eaux italiennes. Bloquée en mer depuis 12 jours, l'organisation dénonce l'abandon de l'Europe et fait état de conditions chaque jour de plus en plus difficiles. Selon le chef de mission de l'organisation non-gouvernementale Open Arms, Ricardo Gatti, il y a une très grande souffrance psychologique et une détresse émotionnelle évidente pour les naufragés qui en plus arrivent à bord avec leurs propres souffrances. L'organisation non-gouvernementale a déposé une demande d'asile pour 31 mineurs à bord auprès de l'ambassade d'Espagne à Malte, mais le ministre espagnol de l'équipement José Luis Abalos a assuré que le capitaine du navire humanitaire n'avait pas la capacité juridique de déposer une telle demande. Seuls les neuf migrants ont pu débarquer pour raison médicale. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Bira Mulda Oulabeïd, arrivée en deuxième place à la dernière présidentielle en Mauritanie, appelle à profiter de l'occasion offerte par la fête de l'Apaha pour créer un climat propice au dialogue entre les partis politiques de l'opposition et la majorité présidentielle. L'équipe parlementaire du parti Tawassou l'attend avec impatience à la déclaration de la politique générale du gouvernement devant le Parlement pour faire ses appréciations. Des centaines d'étudiants ont manifesté aujourd'hui pour la 25e semaine d'affilée à Alger malgré les vacances universitaires et au milieu d'un fort déploiement policier réclamant inlassablement changement de régime et démocratie. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Saïd TV. Sous-titrage Société Radio-Canada